Salut tout le monde et bienvenue à SmackDown à Miami en Floride. On a donc notre premier match. C'est le premier match de la soirée, ouais tiens, c'est vrai. C'est, je crois, la première fois qu'on a un match de réalité qui est le premier match du show. En même temps, ce n'est que le troisième show qu'on a avec cette nouvelle formule. Une nouvelle formule qui, bah, j'imagine, ne fait pas l'unanimité non plus. J'ai pu lire un petit peu vos commentaires lors de l'épisode 6. Vos commentaires par rapport à l'épisode 6. Ou bien sûr, je sais, on change de formule, je sais. Je tâtonne un petit peu encore. Cette formule-là me plaît bien parce que, bon, les deux premiers épisodes m'ont plutôt bien plu. L'épisode 6 avec NXI n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre celui-ci. Donc, je ne sais pas encore exactement. Je pense qu'il fallait s'y passer un petit peu de temps. Bon, j'ai constaté qu'on a perdu pas mal de monde en route. Je crois qu'il y a pas mal de monde qui a laissé tomber cette série. Bah, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais en tout cas, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Évidemment, vous êtes pas mal à avoir fait des suggestions de fonctionnement. Par exemple, créer ma propre structure, avoir mes propres shows. Mais vraiment tout, quoi. Avoir le contrôle total, carrément tout réarranger, tout réorganiser à ma façon. D'autres qui... Je sais même plus. Mais bon. Pourquoi c'est la musique de... Ah oui, c'est la musique de Curtis Axo. C'est pas débile comme choix. J'ai laissé. J'ai laissé. Du coup, je n'ai même pas écouté la musique de Sacha Banks. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que je l'avais changé. Je crois que je l'avais changé. En tout cas, il n'y a pas les vraies musiques, parce que déjà, on ne peut pas changer les... Enfin, on ne peut pas utiliser de musiques qui sont sur la console pour les entrer. C'était possible dans... C'était possible dans quel jeu ? C'était possible entre... Ça a été possible à partir du 2011, il me semble. SmackDown vs. 2011. Et ça n'a plus été possible à partir de W2K15. W2K14 était donc le dernier jeu dans lequel on pouvait importer de musique. Pour les entrer, nos superstars. Enfin, nos superstars, Eddy va créer. Mais ce... Voilà, déjà, ce n'est toujours pas possible. Dans W2K16, je pourrais ajouter une musique au montage, mais j'ai... Très franchement, la flemme. Et d'autant plus que je n'ai pas les musiques et je refuse de les télécharger... Illégalement, enfin ! Non mais sérieusement, j'ai la flemme. Un peu d'imagination, que diable ! Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait un point sur les rivalités de SmackDown. Mais bon, pour... Bah si, je sais quelles sont les rivalités. Donc on a Sasha Banks qui est en rivalité avec Charlotte. Je contrôle donc Charlotte. Le hasard a donc décidé de me contrarier, de me faire contrôler... Bah, l'adversaire de celle que je voulais contrôler. Merci beaucoup, Destin. Deuxième rivalité, on a Ben Newsbarrett contre Baudalas. Sauf que les deux ne vont pas s'affronter ce soir. Baudalas va affronter Adam Rose. Ce sera donc le match qu'on vivra juste après. Après avoir regardé les résultats des matchs qui suivent ce match opposant Charlotte et Sasha Banks. Ouh, coup de coude. Et enfin, notre dernier match de rivalité sera le Main Event. Puisque Randy Orton va affronter son rival, Roman Reigns. Et ça, ça va être un match... Ouh, ça va être du costaud. Ça va être du costaud. Donc pour l'instant, on va s'en tenir toujours au match de rivalité. Effectivement, on a pu contacter ensemble, lors de l'épisode 6. Parce que là aussi, j'ai eu des commentaires à ce sujet-là. Que lorsqu'il y avait une cinématique qui devait intervenir pendant une entrée ou après une entrée. Et bien, on n'avait pas du tout les entrées. On avait directement les cinématiques. C'est un petit peu dommage. Parce que lorsqu'une cinématique intervient lors de la deuxième entrée. Bah, on n'a même pas la première. Alors qu'on devrait l'avoir. Enfin, voilà. Mais bon. Oh, c'est pas gravissime. On va survivre, je pense. Y'a pas de soucis. Allez. Donc. Charlotte, Charlotte. Dis-moi, Charlotte. Aurais-tu des prises qui ciblent la jambe ? Ce serait utile contre Sacha Banks, en fait. Bah, pas contre Sacha Banks en particulier, mais... Mais il est sérieux. Le mec qui... Mais... Mais... Ok, ça... Mais... Mais... C'est un coup bas, mais... Mais c'est... Enfin... Enfin... Enfin, c'est... Ok, je... Mais... Mais... KevKar ne répond plus. Quitter le programme. Bon, on attaque la jambe de Sacha Banks. Ok, c'est un coup... C'est un coup avec Trish, mais... Mais ça... Mais ça marche pas trop, quoi. C'est... C'est... Pas pour les divas, quoi. C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh ! Donc ça, c'est... C'était son coup spécial. Très bien. Très bien, très bien. Face à la première... Sacha Banks s'est faite écraser le visage. Allez, Charlotte attaque encore la jambe de Sacha. Voilà. Sacha Banks qui est assez mal en point. Voilà. On regagne un petit peu d'endurance. Dis donc, Sacha, qui t'a demandé de te lever ? Personne ! Hein ? Tu crois être la patronne ? Tu crois que tu vas gagner à WrestleMania ? Hein ? Mais oui, parce qu'on approche de WrestleMania maintenant. Ah, puis il reste un match plus menace. Je suis très, très, très mitigé en ce qui concerne un éventuel pronostic de ma part. Déjà, je pense qu'à WrestleMania, Charlotte va perdre le titre au diva. Après, qui sera une nouvelle championne ? Là, je suis un petit peu déchiré. D'accord, Charlotte ne peut pas grimper sur la troisième corde. Ok, c'est... C'est bizarre. Son coup spécial, je présume que c'est un spire. Oui ! Voilà, son spire. Mais mieux que le vrai. Parce que le vrai est un petit peu mou, je trouve. Je dis des choses méchantes sur Charlotte, quand même, c'est pas sympa. Allez, vas-y, Sacha, vas-y. Je prends des risques. Je vais être un petit peu plus joueur parce que... Ouh, le backstabber, bien sûr ! Le backstabber qui prépare le bank statement. Oups. Je me suis un petit peu raté. Oui, je veux aussi essayer de... De privilégier un tout petit peu le spectacle. Parce que c'est vrai que maintenant que je suis à l'aise avec les matchs contre l'IA, je perds beaucoup moins contre l'IA, justement. Et... Bon. Autant essayer de faire des beaux matchs. De faire le... Oh, t'as eu la chance ! Oh, Sacha Banks qui résiste ! Elle a pris en 4. Est-ce que ça peut suffire, là, en lui massacrant les jambes ? Non, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Charlotte est déçue. Charlotte est déçue. Je présume que si je gagne avec Charlotte, Charlotte va continuer de taper Sacha Banks après le match. Allez, dégage de là. Dégage du ring de Charlotte. Voilà. Eh, parce que le destin m'a dit que tu contrôles Charlotte, moi, je me bats comme Charlotte. J'essaie d'être un peu pourri, moi aussi. Allez, nous sommes à l'extérieur. On va... Projeter Sacha Banks dans la barrière. Oh, purée, l'IA n'est pas très agressif, je trouve. Ou alors c'est... Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être... Non, je ne veux pas finir ma phrase. C'est trop arrogant. Oh, quoique, je joue Charlotte. Donc, je peux être arrogant pendant ce match. Vous me pardonnez mon arrogance ? Peut-être que je suis trop fort. Allez, Sacha Banks, pardon, qui a... bloqué la prise de soumission sur le bras. Allez, petite prise puissante. Un Atemi, ok. Ouais, c'était un petit peu stupide de tenter une projection, mais bon. Allez, Sacha Banks. Allez, là, tu as l'occasion de revenir, Sacha. Tu peux le faire. Do it. Just do it. Allez, elle relève Charlotte. Allez, ressuscite-toi. KF, t'es un peu... Je me trouve un peu mou, là. Mais en même temps, j'ai enregistré deux épisodes du mode carrière. Ça m'a un tout petit peu exténué, d'autant plus que j'ai manqué de sommeil cette nuit. Car oui, je parle un petit peu de ma vie, aussi. Bah, hé, après tout. Hé. Je suis humain. Oh ! Sacha Banks ! Sacha. Je m'attendais à ce que tu te dégages. Oh, Sacha. Bah tiens, qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Ah, je devrais écrire des scénarios. Oh bah ! C'est ce que je fais. Oh bah ! D'ailleurs, le scénario sur le retouquet 14, il vient ou pas ? Il avance. Très bien. Il avance très bien. J'aurais peut-être l'occasion de vous en reparler, mais il y a des trucs que je vais devoir réenregistrer. Donc, il va pas arriver tout de suite, tout de suite. Mais j'avance. Voilà, je vous tiens au courant, mais je devrais pas, parce que du coup, je vous... Du coup, peut-être que... Peut-être que je vous agite. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire ! Ouais, je vous parle du scénario, mais je devrais pas, parce que du coup, si vous êtes déjà impatient et que vous... Enfin, si vous êtes pressé de le voir, vous risquez de... De craquer psychologiquement, si je vous en parle. Alors que si vous l'oubliez, bah... C'est peut-être mieux pour vous. Mais ça avance bien, je suis content. Je me suis pas mal remis cette semaine. J'ai beaucoup bossé dessus, et... Bon. Y'aura certainement des scènes à réenregistrer. Enfin, des scènes. Pas des scènes, des matchs, en fait. Mais bon. J'aime bien... J'aime bien ce... Ce travail. J'aime bien. C'est satisfaisant comme... Enfin, c'est très gratifiant comme travail. Mais bon. Alors, Charlotte a continué d'attaquer Sasha Banks après leur match, bien sûr. Et niveau des effets... Charlotte, bien sûr, est boostée. Elle est confiante parce qu'elle a gagné son match contre sa rivale. Ok. Fastlane, c'est dans 4 semaines. Alors, on y sera dans... L'épisode sur Fastlane, il sera peut-être dans un peu plus de 4 semaines, malheureusement. Parce que j'ai un petit peu de mal à enregistrer 3 épisodes du mode univers en un week-end. 2, c'est faisable. Mais 3, c'est méga chaud, je vous assure. D'autant plus que, voilà, j'ai un let's play sur Assassin's Creed Syndicate. Mais c'est surtout le mode carrière, en fait. Même si je m'étais dit que j'allais repasser un format de 15-20 minutes pour les épisodes du mode carrière, c'est très compliqué. Parce que, bah, les deux que j'ai enregistrés tout à l'heure font à peu près 40 minutes tous les deux. Minimum 35, voilà. Entre 35 et 40 minutes. Parce que, voilà, il n'y a que 2 matchs à chaque fois, mais ils sont très très longs. Donc. Charlotte a battu sa rivale, Sasha Banks. On a ensuite un match féminin, là aussi. Un match triple menace, gagné par Natalia, contre Cameron et Layla. Et on va enchaîner avec ce match que vous n'attendez peut-être pas avec impatience, mais, hé, on va donner leur chance à Adam Rose et à Baudalas de briller sur le ring de SmackDown. Bad News Barrett va certainement attaquer Baudalas pendant son entrée. Certainement. Et si j'ai raison, je laisse cet écran de chargement pendant le montage. Oh, ça alors ! Bad News Barrett attaque Baudalas pendant son entrée. Purée, qu'est-ce que je suis fort ! Bah, en même temps, on pouvait le voir venir à des kilomètres. Alors, vais-je contrôler Adam Rose ? Ou vais-je contrôler le champion intercontinental en difficulté ? Adam Rose, ok. Eh bah, écoutez. Ça va être rapide. Boum ! Spine Buster d'Adam Rose. Allez, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, comptez, comptez. Non, mais monsieur l'arbitre, vous avez été un petit peu lent, là. Non, mais... Écoutez, je vous donne une deuxième chance. Je vous donne une deuxième chance. Voilà. Boum ! Tête la première. Bouh ! Allez, monsieur l'arbitre. Voilà, c'est... It's party time. All the time. Ha ha ha, Bad News Barrett qui vient se moquer de Baudalas. Oh là là, Baudalas qui a perdu en moins d'une minute contre Adam Rose. Le champion intercontinental a perdu contre Adam Rose. Oh, mon Dieu, énorme victoire. Ceci dit, pour Adam Rose. Magnifique. Bon, bah, écoutez. C'était le deuxième match de rivalité. Merci. On ne l'attendait pas avec impatience. On ne s'attendait à rien d'exceptionnel, peut-être. Enfin, vous, peut-être. Et bah, on a peut-être quand même été déçus. Mais ça, c'est la faute de Bad News Barrett. Ah là là, Bad News, Bad News, Bad News. Et du coup, voilà, attaque dangereuse, Bad News Barrett a violemment attaqué le champion Baudalas avant que leur match ne commence. Je rectifie avant que le match de Baudalas ne commence. Donc bien sûr, Adam Rose a un bonus et Baudalas n'a rien. Bon, c'était plutôt expéditif. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était le match le plus rapide de l'histoire de la série sur le mode univers de WW2K16. Et bah, ma foi. Désolé, Baud, mais... Bah... C'est tombé sur toi, en plus. C'est tombé sur toi. Bah, vrai. Bah, vrai, bah, vrai. Donc, on a trois résultats à regarder et un match à vivre. Le main event. Main event entre Randy Orton et Roman Reigns. Bon sang, ça va être beau. Alors là, l'un ou l'autre, aucun souci. Je peux contrôler les deux sans problème. Ça va me faire plaisir. Encore un match féminin. Summer Rae contre Emma. Victoire de l'Australienne. Ensuite, ah, est-ce que The Ascension va mieux ? Oui, The Ascension a battu Cody Sachs sur les Heath Slater. Ryback a battu Fandango. Et c'est parti pour le main event entre Randy Orton et Roman Reigns. Ah, il n'y aura pas d'attaque pendant les entrées des superstars. C'est notre main event et vous savez quoi ? Ça fait, ça fait quoi ? Ça fait à peine un quart d'heure d'épisode. On a eu un match qui a été très très court, voire même inexistant. Donc ça fait comme si on avait eu un seul match. Donc ça fait comme si on avait eu deux matchs pendant cet épisode. Et comme les autres épisodes durent environ une demi-heure, voire même un peu plus, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour une fois, se faire un petit match avec un rythme normal au lieu d'un rythme rapide ? Maintenant que je l'ai dit, je vais le faire. Je ne vais pas vous faire espérer pour briser vos rêves juste derrière. Bien sûr que oui, on va vivre ce match avec un rythme normal, Randy Orton et Roman Reigns. Ça, c'est une belle rivalité à SmackDown. Magnifique. Alors bien sûr, je reviens sur cette histoire de formule. Certains sont... Enfin, voilà. Certains avaient exprimé leur crainte, avant même que je n'adopte cette formule-là, de voir tout le temps les mêmes matchs. Évidemment, ça risque d'arriver. Heureusement, on risque de voir aussi des matchs un petit peu différents, avec seulement l'un de nos rivaux qui est impliqué dans le match. Ça n'a pas arrivé très très souvent, je pense, pour être tout à fait honnête. Donc, effectivement, on risque d'avoir très souvent les mêmes matchs. Mais encore une fois, je préfère tester pendant un petit moment, voir ce que ça donne. En tout cas, je m'éclate à faire les matchs. Il n'y a pas de souci, je m'amuse la manette entre les mains. J'ai ma bonne dose de catch chaque week-end avec le mode carrière et le mode univers. Et voilà, on va faire ça comme ça. On va bien voir. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a bien une deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce point-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh, un t-shirt de Nikki Bella. Un t-shirt de Reigns, un t-shirt de Stone Cold, Daniel Bryan. Il y avait même Dean Ambrose, Les Houssots. Il y a vraiment la Triple H que je vois. Il y a beaucoup de variété au niveau des t-shirts et au niveau même des modèles, des fans dans la foule. C'est vraiment... Bah tiens, il y a même un t-shirt de Baron Corbin. Un t-shirt d'NXT tout court. Un t-shirt de Brock Lesnar avec F5 écrit dessus. Ouais, c'est vrai que si on regarde un petit peu, si on scrute un petit peu la foule, on voit pas mal de choses. J'ai revu un t-shirt de Stone Cold, un autre de Roman Reigns. Bref, Roman Reigns qu'on a pu voir dans ce mode univers lorsque nous étions encore à Arena of Stars. Il y avait donc ce match à 4 avec les 4 plus gros prétendants au titre WWE. Donc c'était un match même Hell in a Cell. Un match qui avait été remporté par Shamus. Je le rappelle, il y avait également Xavier Woods, Césaro et Sham... Pardon. Oui, Shamus, Xavier Woods et Césaro dans le match. C'était donc Shamus qui avait gagné, bien sûr. Allez. Randy Orton d'un côté. Roman Reigns de l'autre. Match normal. C'est parti. C'est le main event de SmackDown et je contrôle. Roman Reigns, The Big Dog. Allez. Roman Reigns qui prend le contrôle dès le début du match. Voilà. Et maintenant qu'on a commencé l'hostilité, on peut continuer avec les gros coups de poing dans la... Oh, cette cordein de jeté ratée. J'ai un petit peu planté mon timing là. Désolé. Voilà. Brise d'eau sur Randy Orton. Boom. Uppercut. Le point de Roman Reigns dans la face de Randy Orton. Qu'est-ce que c'est beau. Attention Samoan, je ne vais pas en préparation. Et pourquoi Randy ne contre-t-il pas ? Randy, tu as 4 contres. Il n'y en a aucun qui se recharge pour l'instant. Tu peux y aller avec les contres. Il n'y a aucun souci. Bon, ce n'est pas grave. Domination de Roman Reigns en ce début de match. Ah, je suis content. Je vais pouvoir placer le Superman Punch. J'adore cette prise. Je la trouve monstrueusement stylée. Bon, évidemment, le Horké aussi est une prise monstrueuse aussi. En fait, dans tous les cas, j'ai eu l'occasion de porter une prise monstrueusement stylée. T-Bone Suplex. T-Bone Suplex de Randy Orton. Evidemment, c'est un spécialiste de la chose. Un peu comme moi dans mon mode carrière. Bon, sauf que moi, c'est un petit peu sentimental comme raison. Allez, on va se battre un petit peu à l'extérieur. Donc, c'est le début de la rivalité en plus. Donc, il n'y a rien qui s'est passé en particulier entre les deux pour l'instant. Remarquez, entre Ben News Barrett... Balette ? Balette ! Ben News Barrett ! Ok, bien joué, Kev ! En ce que, Ben News Barrett et Bo Dallas, techniquement, il n'y avait rien eu. C'est moi qui ai décidé, tiens, vous êtes en rivalité. Mais, ceci dit, il y a quand même un truc logique derrière. C'est que, on a pu le vivre dans un épisode, c'était l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus. À Ring of Stars, Bo Dallas a battu Ben News Barrett pour le titre intercontinental. Ah oui ! Oui ! Les réactions par rapport au match Royal Rumble et par rapport à la victoire du Miz. Bon, ces gens-là ne regardent peut-être pas cet épisode, mais je trouve ça quand même assez drôle que certaines personnes soient limite déçues, voire même frustrées, énervées de voir que c'est le Miz qui a gagné le match Royal Rumble et que ce n'est pas réaliste. De voir aussi que Bo Dallas a battu John Cena et que ce n'est pas réaliste. Mais bon, je vais me répéter, c'est un jeu vidéo. Enfin bon, là, je pense que la plupart d'entre vous comprenez bien ça. On peut très bien voir des trucs un peu bizarres. C'est un petit peu... C'est comme ça les jeux vidéo, dans tout le monde imaginaire, il peut se passer un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, c'est vrai qu'on est d'accord, c'est un petit peu n'importe quoi. Zack Ryder dans le trio final, c'est n'importe quoi aussi, mais... C'est un petit peu le jour de surprise qu'on peut avoir dans le mode d'univers. Moi, je suis preneur. Très certainement, je suis preneur. Si ça dérange certaines personnes d'avoir des trucs comme ça, c'est triste, mais bon, j'y peux rien. Désolé. Alors, le prenez pas mal pour les personnes qui se sentiraient concernées. Je ne dis pas ça vraiment pour... Parce que je m'aperçois qu'avec mon ton, ça peut être pris un petit peu comme du dédain ou du mépris. C'est... Bon, je vous avoue que ça m'étonne un petit peu, mais bon, voilà. Sincèrement, j'y peux rien. J'y peux rien. Par contre, ce que je peux faire, c'est rater mon Superman Punch. Ça, je peux le faire et je l'ai fait avec brio. Bravo, Kevin. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai peut-être pas pris assez d'élan. C'est sûrement ça, je n'ai pas pris assez d'élan. Allez, Rangerton qui tente de revenir dans ce match, mais il est un petit peu en difficulté notre ami Randy. C'est un petit peu compliqué pour la vipère. Allez, la souplesse de Roman Reigns. Boum ! Voilà ! Allez, on attend que... Que Randy se relève. Alors, je ne vais pas faire de provoque. Oh. Le coup spécial depuis le coin, bien sûr. Oh, le Superman Punch depuis le coin. Ah, d'accord, c'est donc ça. Boum ! Superman Punch ! Allez, je sais que tu as la technique... Revolte. Oui, c'est ça, Revolte. C'est Revolte. Et que tu vas peut-être te dégager après ce Spear de Roman Reigns. Alors par contre, je suis très frustré. Je suis extrêmement frustré parce qu'on n'a pas droit au... Ouuuuuh ! Ouaaah ! Alors c'est peut-être en faisant le coup spécial chargé. Ouais, on a ça. Le fameux... Ouuuuuh ! Ouaaah ! Qui est si classe. Si bestial. Bon, Randy, t'es un petit... Oh, Randy, t'es à la traîne dans ce match. Qu'est-ce qui se passe ? Il est passé au niveau légendaire, là. Allez, Powerbomb. Domination de Roman Reigns. Victoire de Roman Reigns. Qu'est-ce qui s'est passé, Randy ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis résisté au Spear, mais pas à une Powerbomb. Vraiment, Randy ? Ou comme dirait The Maze. Really ? Really ? Really ? Really ? Really ? Ça me fait penser à un segment qu'il y avait justement à ce sujet-là avec Christian. Alors, à cette époque-là, le vice était en réalité avec Alex Riley. Donc, dans le cadre de leur relation pro et rookie à NXT. Lorsque NXT était encore avec le système un petit peu de télé-réalité avec les novices et les pros. Christian, lui, était en réalité avec... 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 Randy Orton, justement. Et il y avait aussi un truth sur le ring. Qui était dans son délire avec le petit Jimmy. Et donc, il y avait... Le vice qui était... Really ? Puis Christian qui lui répond... Qui lui répond... Really ? Really ? Really ? Really ? Et puis, Christian, il fait... Really ? Riley ? Puis, le vice... Quoi ? Randy ? Randy ? Randy ? Randy ? Randy ? Et puis, un truth qui était au milieu, il fait... Jimmy ? Jimmy ? Jimmy ? Jimmy ? Ça, c'est un truc excellent. Ça doit se trouver, j'imagine, sur YouTube. C'est certainement hilarant. Bref. J'ai pas commenté la victoire de Roman Reigns, mais bon, vous l'avez vu, il a gagné. Point barre. Et point dans la face de Randy Orton aussi. Oh mon dieu, c'était un peu moisi comme blague. Oui, on l'a vu, il s'est pris le point de Roman Reigns dans la face, c'était drôle, waouh. Bref. Donc, Randy Orton est moins égoïste, et quant à Roman Reigns, il est boosté grâce à sa victoire, et il est un peu plus orgueilleux, et un peu plus courageux. Bon, très sincèrement, c'était peut-être pas le show le plus palpitant auquel j'ai joué. Mais je suis quand même assez perplexe parce que je marche un petit peu sur l'IA. Je suis un petit peu dérangé par ça. C'est bizarre parce que... Bah, elle est censée être quand même mieux. Alors, je me suis peut-être planté dans les réglages au niveau de la difficulté, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, j'aurais pas dû sortir. Ah, j'aurais pas dû sortir du mode univers pour regarder. Je vais regarder quand même parce que je suis... Je traite... Par exemple, c'est légendaire, je vérifie au moins 15 fois avant de... Non, pas 15 fois, non. Je vérifie quasiment à chaque fois avant de commencer un épisode. Bah, c'est dans quoi ? C'est dans... C'est dans match, je crois. Non. Jouabilité, perdu. Légendaire, bah oui. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon. Je leur roule dessus, donc oui, peut-être. Ouais. Parce qu'il y a aussi une... Voilà, il y a aussi une personne qui m'a... Qui m'a suggéré parfois de laisser un petit peu l'IA faire. C'est vrai que c'est plus amusant quand je joue. Mais d'un autre côté, effectivement, je gagne assez souvent. Et parfois même trop facilement. Ça me dérange, ça, par contre. Ça me dérange beaucoup. Parce qu'il suffit qu'on me passe une superstar qui a plus de 90 de général. Et c'est bon. Je peux battre à peu près n'importe qui. Et sans trop de difficulté. Bon, peut-être que je laisserai l'IA faire des petits trucs à l'avenir. On va peut-être expérimenter. Ce mode univers n'est qu'un vaste champ expérimental. C'est terrible. On cherche nos marques. Je cherche mes marques. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Bon, niveau... Je cherche quoi ? Ah, les news ! Même le commentateur est perdu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, les news, on les a vus. D'ailleurs, justement, Benzbutt avait des mauvaises nouvelles pour Bonalas. Pour les classements. Alors, du côté du championnat mondial. Eh oui, mondial. Roman Reigns a perdu une place. Car CM Punk a dégagé tout le monde. Là, il a bousculé tout le monde. Il est passé de la cinquième à la première place. Donc, il est aspirant numéro 1. C'est normal. Ce sera ce qu'il est le rival de Brock Lesnar. Et que leur revanche... Enfin, leur match revanche à Fastlane a été officiellement annoncé. Donc, logiquement, bien sûr, CM Punk est à la première place du classement. Undertaker, Edge et Triple H, on l'a vu, ont gagné chacun des places. Tout comme Seth Owens. Randy Orton et Kevin Owens, eux, ont perdu des places. Bonalas en a gagné. Alors, en quel honneur ? Alors, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un mec qui se dit, tiens, on va faire grimper Bonalas. Mais il a perdu. M'en fout. On fait grimper Bonalas. Mais il a perdu contre... Il a perdu contre qui ? Adam Rose ? En moins d'une minute. On fait grimper Bonalas. D'accord, d'accord. Le mec avait bu, et les autres aussi, pour lui dire oui. Rousseff. Rousseff est maintenant prétendant numéro 1 pour le titre intercontinental. Bon, on se doute bien que ce sera Bad News Barrett qui affrontera Bonalas pour le titre. Mais bon, il est passé où là, Barrett ? Oui, il... Alors, j'ai dû le voir passer. Il est 48e. Ok, et il est où, Adam Rose ? Adam Rose, Adam Rose. Adam Rose. Adam. 12e, il a perdu des places. Non, il est en battu. On fait descendre Adam Rose. Mais il a gagné contre Bonalas. On fait descendre Adam Rose. Bon, bah d'accord. Du côté de la division par équipe, The Ascension a gagné des places. Oh, grosse chute des Lucha Dragons et de Tyson Kidd et Césaro. Tout comme Kourley Saxon et Heath Slater. Et du côté des femmes, Naomi est toujours prétendante numéro 1. Quoi ? Ah oui, Sacha Banks a perdu, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Sacha Banks a perdu. On fait passer Eva Marie devant Sacha Banks. Mais on ne fait pas grimper Charlotte ? Non, on fait passer Eva Marie devant Sacha Banks. Voilà. Bon, on a pu le voir dans le mode carrière, le jeu n'est pas toujours logique. C'est pas grave. Allez, on... Je me marre tout seul maintenant. C'est bizarre, mais bon. C'est comme ça. Alors, Kevin, t'es toujours preneur. Chut ! Taisez-vous. On se retrouve bientôt pour l'épisode... 9. Avec Monday Night Raw et on va voir ce qui nous attend. Comme surprise. Au niveau des classements. Allez, salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?